Chers lecteurs, bonjour ! Nous nous retrouvons pour le cinquième épisode des chroniques culturelles du Carré d'Art. Ce numéro sera un spécial bande dessinée. En effet, à la médiathèque, nous avons organisé un mois centré sur la BD. Ce podcast sera donc l'occasion de vous présenter les bandes dessinées que nous avons partagées lors de notre café littéraire spécial BD le samedi 30 janvier. Gradiela, Océane, Isabelle et Sarah se joignent à moi pour vous parler de nos BD coup de cœur. Nous espérons sincèrement que cet épisode vous plaira. Allez en place, c'est parti pour les chroniques culturelles du Carré d'Art ! Pour commencer cet épisode spécial BD, je vais vous parler de la trilogie Beauté parue de 2011 à 2013. Cette bande dessinée a été réalisée par Hubert au scénario et à la couleur et par le duo de dessinateurs Kéras Coët. Moru est une jeune femme plutôt laide. Elle est le souffre-douleur des habitants de son village et provoque la répulsion chez les hommes. Un jour cependant, elle délivre par accident une fée qui tient à la remercier en lui offrant un vœu. Moru, bien consciente de son physique peu avantageux, souhaite alors de devenir la plus belle. La fée, qui n'est pas une marraine la bonne fée comme on aurait pu le croire, lui donne alors l'apparence de la plus belle femme du monde, mais seulement l'apparence. Moru devient alors l'objet de convoitises de tous les hommes et provoque la haine des femmes. Sauvée par le seigneur local, Moru, qui n'est pas très futé, se prend à rêver de plus de gloire encore. Ce désir va la conduire au cœur de complots royaux et d'aventures qu'elle n'aurait même pas imaginées. Cette trilogie est un vrai plaisir à lire. Les codes des contes de fées sont revisités, détournés, et le tout est saupoudré d'humour noir. Les dessins sont oniriques et foisonnants. Ils nous transportent dans un imaginaire de cap et d'épée. Le trait peut paraître un peu enfantin, mais il ne faut pacifier. Il ne s'agit pas là d'une histoire de princesse, mais bien d'une bande dessinée pour adultes. Pour ce premier café littéraire spécial BD, je vais commencer par vous présenter « Ces jours qui disparaissent » de Timothée le Boucher. Dans cette bande dessinée qui scénarise et illustre à la fois, Timothée le Boucher nous présente Lubin, un acrobate, un peu bordélique et tête en l'air, qui travaille dans une supérette pour arrondir ses fins de mois. Bref, une vie affreusement banale, jusqu'au jour où il se réveille avec un jour de décalage. Peu à peu, il comprend que quelqu'un d'autre prend possession de son corps un jour sur deux. Dès lors, il doit composer avec cet autre Lubin, plus mature et sévère que lui. Mais comment partager sa vie avec un autre aussi différent, surtout lorsque ses absences deviennent de plus en plus longues ? Au cœur de cette BD réside une interrogation poignante. Peut-on vieillir sans perdre la fraîcheur et la beauté de la jeunesse ? Peut-on continuer à vivre en étant toujours le même ? Même si l'histoire semble fantastique, alors qu'elle ne l'est pas réellement si on prend l'explication psychiatrique de la schizophrénie au pied de la lettre, c'est finalement le destin de l'acrobate Lubin, qui en perdant progressivement pied, va finir par nous émouvoir durablement. Métaphore du passage à l'âge adulte, le drame vécu par Lubin nous concerne finalement tous. Je continue avec une bande dessinée sortie en 2020. Il s'agit de Géante, de Jean-Christophe Devenet au scénario et de Nouria Tamarit au dessin. Cette BD est un peu dans la même veine que Beauté que je viens de vous présenter. Elle réinvente le conte de fées et en fait une histoire terriblement moderne. Céleste est tombée du ciel au milieu de la forêt alors qu'elle n'était qu'un bébé, mais un bébé de très grande taille. Heureusement, un bûcheron décide de la récupérer et de l'emmener rejoindre sa famille. Céleste devient donc la petite dernière d'une famille de six frères. En grandissant, la fratrie va explorer la forêt de long en large, donnant à Céleste le goût des aventures. Malheureusement, une fois tous ses frères partis faire leur vie, elle se retrouvera bien seule et décidera alors de descendre au village voisin pour rencontrer le monde. Mais Céleste est une véritable géante et sa visite au village ne sera que le début de nombreuses péripéties qui la conduiront à trouver sa liberté. Cette bande dessinée est un petit bijou. La narration est rythmée, tous les personnages sont attachants, aucun n'est caricatural. Le livre aborde de nombreux sujets autour de la vie des femmes, ces sujets étant d'ailleurs exacerbés grâce à la taille démesurée de Céleste. C'est un véritable récit d'apprentissage. Pour ne rien gâter, nous accompagnons l'héroïne à travers toute une géographie merveilleuse. Céleste traversera des forêts protectrices, des îles hostiles et des cités enchantées. La taille de Céleste permet à la dessinatrice de nous faire prendre de la hauteur et du recul sur les événements. Ainsi, le fond et la forme se retrouvent et nous livrent un album pépite d'une taille conséquente comme celle de son héroïne. J'aimerais maintenant vous parler de Guérilla Green, d'Ophélie Damblay, illustrée par Cookie Calcaire. Ophélie, je l'ai découverte en 2017 via sa chaîne YouTube quand elle a décidé de tout plaquer pour apprendre à faire pousser des légumes. Travaillant aujourd'hui dans l'agriculture urbaine, elle a notamment créé une pépinière de quartier à la Cité Fertile dans 1993. Elle continue à alimenter sa chaîne YouTube et cette bande dessinée, dans l'air du temps, est le prolongement de son travail, pour ne pas dire de son combat, sur la réappropriation de l'espace urbain par les plantes. C'est-à-dire, en vrac, comment continuer à être citadin tout en respectant la planète, comment dépolluer la ville, repenser son rapport à la nature ou encore comment créer des jardins comestibles. Au travers de courts chapitres, Ophélie Damblay nous présente le concept de Guérilla Green et d'agriculture urbaine, nous en expliquant au fur et à mesure les bienfaits. L'ensemble est plutôt bien construit, alternant des planches à la fois humoristiques et pédagogiques et des doubles pages résumant plus sérieusement ce qui a été dit dans chaque chapitre. On y trouve également des QR codes renvoyés en vidéo réalisées par Ophélie sur des thèmes bien précis sur sa chaîne YouTube Ta Mère Nature. Un apport numérique original et bienvenu pour approfondir ce sujet passionnant. La BD Woman World d'Aminder Daliwal, publiée aux éditions La Ville Brûle, nous emmène dans un futur post-apocalyptique. Le docteur Sharma fait une découverte scientifique qui le conduit à la conclusion suivante. Les hommes, contrairement aux femmes, vont disparaître entièrement dans deux générations. Alors que personne ne prend réellement cette menace au sérieux, le monde tel que nous le connaissons va être détruit par les changements climatiques et les guerres, ne laissant ni le temps ni les moyens aux scientifiques de trouver une solution. Les hommes, peu à peu, disparaissent jusqu'à l'extinction, et c'est dans ce contexte où tout est à reconstruire que la BD Woman World commence. La BD se constitue de nombreuses scénettes humoristiques autour d'une communauté de femmes diverses. On peut notamment retrouver Gaïa, une jeune leader nudiste, où Lana, la doyenne de la communauté est la seule à avoir connu le monde d'avant et les hommes, accompagnée de sa fidèle petite-fille Emiko, curieuse de cette ancienne vie. Autant de femmes que de vécues et de personnalités qui ont chacune leurs envies et leurs rôles dans la construction de cette nouvelle société. Woman World est une BD légère, drôle et militante, remplie de références à la culture populaire, mais c'est surtout une critique de la société patriarcale telle que nous la connaissons, avec en fond un message sur l'urgence climatique actuelle. Je vais vous présenter une nouvelle série parue au début de l'année 2020. Ultralaser, aux éditions Delcourt, avec Maxence Henry et Pauline Giraud au scénario, Yvan Duc pour les décors et Maxence Henry pour dessiner les personnages. Deux tomes sont déjà parus et le troisième et dernier sortira cette année. L'histoire se déroule sur la paisible petite planète Topoy. C'est un endroit magique, peuplé de forêts verdoyantes et d'habitants pacifiques. Ici vit Orbe, le gardien du roi des bêtes. Ce dernier maître de l'harmonie diffuse son énergie aux quatre coins de la planète et s'assure du bon équilibre entre la faune et la flore. Orbe, aidé de son ami et animal de compagnie Buko, veille sur ce roi afin qu'il ne manque de rien. Il prend sa tâche très au sérieux et profite de sa place pour parfaire sa maîtrise des pierres de pouvoir. Mais bientôt, l'équilibre de la planète Topoy est chamboulé par l'arrivée d'un vahisseur venu de l'espace, les Buzards. En quête d'un mystérieux pouvoir nommé Ultralaser, ils attaquent le temple du roi et massacrent les populations. Orbe et Buko, devant protéger le roi des bêtes, fuient avec celui-ci et organisent la résistance. Ils doivent absolument retrouver l'Ultralaser, la seule arme capable de repousser les intrus. Ils sont rejoints par plusieurs compagnons rencontrés au cours de leur périple. Et leurs aventures les porteront vers de lointaines contrées, pleines de mystères et de magie. J'ai été très vite embarquée dans cette aventure fantastique et épique, à portée écologique. Le graphisme magnifique et les couleurs chatoyantes nous transportent sur cette planète où la nature foisonne et on est plongé dans une ambiance rappelant l'univers de Miyazaki. Pour conclure, je dirais que cette série est une quête initiatique, un récit captivant où humour, action et beaucoup de poésie sont au rendez-vous, aux côtés de tous ces personnages attachants. Et le petit plus de cette série, des bonus en réalité augmentés sont disponibles via une application proposée par l'éditeur. Dans un genre complètement différent, je vais vous parler de la BD presque documentaire de Simon Hurot. Elle se nomme l'Oasis, petite genèse d'un jardin biodivers. En effet, nous accompagnons l'auteur et sa famille dans leur nouvelle maison en Touraine, mais surtout dans leur nouveau jardin. L'auteur est un passionné et cela se sent. Nous allons le suivre dans sa reconstitution d'une biodiversité dans son jardin. En installant de nouvelles plantes, fleurs et arbres, en créant un point d'eau, cette famille installe en fait un nouvel écosystème particulièrement riche. Très documenté, cette bande dessinée nous montre la richesse que l'on peut trouver dans la nature autour de chez nous, parfois juste sur le pas de notre porte. Il suffit simplement de la laisser s'établir parmi une flore accueillante. L'auteur invite également à plus de tolérance envers des animaux et insectes dits « nuisibles » alors qu'ils sont autant utiles que leurs congénères plus gracieux. L'attrait de cette BD réside aussi et avant tout dans ses dessins à la poésie végétale. Le trait et les couleurs vous rappelleront sans doute les illustrations des livres botaniques des siècles passés. L'envie de créer un jardin foisonnant de plantes et de bêtes sera très vive en refermant cet album. Je vous le garantis ! Allons maintenant à la rencontre des Radium Girls de l'autrice et illustratrice Cyrielle Evrard, alias C. Au tournant des années 20, une entreprise américaine produisait des montres phosphorescentes grâce à une peinture au radium. Grace, Molly, Catherine, Albina et Quinta voient arriver Etna, une nouvelle, à l'usine. Elles vont lui apprendre le métier. La technique se déroule en trois temps. Lip pour lisser et humidifier le pinceau du bout des lèvres, dip pour prendre de la peinture et pent pour peindre les chiffres. Si le médecin de l'entreprise tique légèrement quand elles portent le pinceau à leur bouche, leur contre-maître et supérieurs n'y voient aucun inconvénient et les ouvrières ne sont pas réellement prévenues du danger de la substance qu'elles manipulent. En effet, le radium, pris même en quantité infime, détruit leur corps. La nuit, elles se transforment en ghost girls, la peinture faisant briller leurs doigts et leurs lèvres. On va s'attacher immédiatement à ces femmes représentées comme une bande d'amis pleines de vie. Personnalités fortes et charismatiques, toutes différentes, tant dans leur façon de vivre que de penser, elles illustrent chacune différents pans de la société américaine des années 20, entre speakeasy et évolution des droits des femmes. Avec ces délicats crayons de couleurs, si ils utilisent une palette de huit nuances seulement, l'autrice rend un bel hommage à ces radium girls, dont l'histoire fera évoluer la législation sur la protection des travailleurs. Animal Jack, la série de bandes dessinées jeunesse aux éditions du Puy, de Kit Toussaint, auteure entre autres de la série Magic 7, et Miss Prickley pour les dessins, créatrice de la célèbre Mortal Adele dont elle a dessiné les sept premiers temps. Jack est un jeune garçon, mais parfois c'est aussi un singe, un ours ou un paresseux, parce que depuis qu'il est né, Jack a le pouvoir de se transformer en n'importe quel animal. Et tout le monde trouve ça normal. Même s'il n'a jamais prononcé le moindre mot, Jack est extraordinaire et vit une existence ordinaire avec ses parents dans un village au milieu de la forêt. Une vie paisible qui se retrouve tout à coup troublée par des disparitions inexpliquées d'enfants. Seul rescapé de ces événements, Jack ne peut rester sans rien faire. Et ses pouvoirs lui seront bien utiles pour résoudre ce mystère. Car derrière cette histoire inquiétante se cache un étrange secret. Kit Toussaint et Miss Prickley font la paire dans cette nouvelle série fantastique qui fait rire et réfléchir. Aventure, merveilleux et danger se mêlent dans ce récit abordant des thèmes fondamentaux tels que la différence, la protection de l'environnement ou les relations familiales. Un format original pour cette BD qui enthousiasmera les petits comme les grands. Pour terminer, je vais parler d'une série de BD qui n'est pas encore close. Elle s'appelle Stand Still, Stay Silent de la suédoise Mina Sundberg. Pour traduire littéralement, le titre signifie « Tiens-toi immobile et reste silencieux ». Tout un programme. Nous sommes sur la Terre, 90 ans après la grande maladie. Ça vous rappelle quelque chose ? Cette maladie a livré une grande partie du vieux monde aux bêtes, trolls et géants. Seuls les pays nordiques ont réussi à sauver une partie de leur population. Mais toute l'histoire de l'humanité a été oubliée. Nous allons donc suivre une petite équipe d'explorateurs engagés pour mener une expédition officielle de recherche sur des terres inhabitées depuis la grande maladie. Pleine d'insouciance, l'équipe va se lancer dans une aventure post-apocalyptique teintée de magie, d'humour, d'un peu d'horreur et imprégnée de mythologie nordique. Cette série est un véritable voyage. Elle nous rappelle comme notre humanité est fragile et peut être vite oubliée. Les albums sont remplis de mystères. Car au-delà de l'expédition, c'est une recherche de souvenirs, de traces qui s'engagent. Il semblerait que la déchéance des hommes est aussi permis à ceux qui restent de renouer avec une certaine spiritualité. C'est là que la mythologie nordique intervient et elle ajoute beaucoup de poésie aux planches. Quant aux personnages, ils sont tout en nuance. Certains cachent des secrets, d'autres sont téméraires. Mais ils forment une équipe cohérente qu'on espère voir survivre à toutes les épreuves qu'ils affronteront. Pour conclure mes chroniques BD, je vais vous présenter un comics Black End et Iron Head de David Lopez et Nayoon Kim. Variation sur le thème des super-héros, nous suivons les aventures d'Alexia et Amy, deux héroïnes attachantes et hautes en couleurs, dans un monde où la super-criminalité n'existe presque plus. En effet, une fondation regroupant des super-héros, menée par le meilleur d'entre eux, a réduit les super-vilains à néant et offre désormais pour tout divertissement des combats en cage entre ces êtres extraordinaires. Alexia, alias Iron Head, fille de l'actuel PDG, se retrouve du jour au lendemain héritière de la fondation quand son père décède brutalement. Promise de son côté à devenir la reine des rings, Alexia va endosser bien malgré elle ce rôle inattendu d'administratrice et découvrir l'envers du décor, la vérité sur son ex-super-héros de père et surtout cohabiter avec une agaçante demi-sœur inconnue, Amy, alias Black End. Elle aussi dotée de pouvoirs extraordinaires, cela va de soi. Ici, on prend en revers tous les codes du genre. Ici, les super-héros ont éradiqué le crime et la société est régie par la justice et l'égalité. Enfin, soi-disant, Black End et Iron Head est mené tambour battant. Ce comics, qui se lit d'une traite, est une agréable réécriture du genre. Et voilà, le cinquième épisode des chroniques culturelles est terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous en faire part. Sachez que la médiathèque est bien ouverte en ce moment, mais ses horaires ont été un peu adaptés. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant le réseau des médiathèques du Val-di-Rval-de-Seine sur le site bibliothèque.vkvs.fr Je vous dis à bientôt à la médiathèque et surtout, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501